La lutte contre la corruption a décidé de réouvrir un certain nombre de dossiers, à juste titre, parce que l'opinion publique se rappelle que lorsqu'il y a eu des procès autour d'un certain nombre de grands scandales, comme la route Est-Ouest, l'affaire Khalifa, ou sur la traque 1 et 2, et d'autres affaires, l'opinion publique avait effectivement remarqué que ces affaires n'avaient pas traité totalement les cas de corruption, des personnes avaient été plus ou moins épargnées, plus ou moins protégées, d'autres avaient bénéficié d'un statut de témoin alors que les soupçons étaient extrêmement lourds contre elles, que ce soit des milieux, des anciens ministres ou des responsables de conseils d'administration de caisse de sécurité sociale, comme dans le cas de l'affaire Khalifa par exemple, et là, nous en tant qu'association, nous nous félicitons que ces dossiers soient réouverts, mais à condition que la réouverture soit totale, que les magistrats soient totalement indépendants dans le traitement de ces affaires. Mais quand vous dites des personnes épargnées et protégées, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là ? On prend le cas de l'affaire Khalifa, un certain nombre de personnalités qui étaient en activité, ou des anciens ministres, avaient bénéficié de gros privilèges de la part de Khalifa, notamment Khalifa Bank, des crédits faramineux sans qu'ils puissent vraiment être en état de rembourser ces crédits. Ces personnes-là, donc, étaient dans le dossier de l'instruction, mais soit n'ont pas du tout été convoquées, soit ont bénéficié d'un statut de témoin. Donc, statut de témoin, lors du procès, la présidente du tribunal ne pouvait pas leur faire changer de statut. Donc, et ça, c'est anormal. C'est anormal. Donc, il faut revenir à ces dossiers et les traiter de manière tout ce qu'il y a de plus sereine. Et c'est la même chose pour l'autoroute Est-Ouest. Alors, l'autoroute Est-Ouest, c'est quand même, j'allais dire, un peu plus grave, parce que le volume de la corruption par rapport au marché qui... le montant initial ou le montant surévalué, avec des avenants qui se chiffrent à peu près à 15 milliards de dollars, on estime globalement, différentes sources se recoupent, on estime que le montant de la corruption avoisille les 1 milliard de dollars, c'est quand même une grosse affaire. Et là aussi, il y a des personnes qui ont eu un privilège assez extraordinaire. Un ministre en activité qui était en charge du secteur, donc qui va être convoqué prochainement par la Cour suprême, Ammar Roul, pour ne pas le citer, lui avait bénéficié d'un privilège dans le sens où il n'a même pas été convoqué lors du procès. Il a suffi d'une audition par un juge, répondant par écrit à un certain nombre de questions, se disculpant très bizarrement, alors que des soupçons là aussi extrêmement lourds le concernent. C'est que ce soit sur l'autoroute Est-Ouest ou que ce soit, pour ce ministre-là aussi, dans des affaires antérieures, qui n'ont pas été du tout traitées en justice, notamment lorsqu'il a été ministre de la Pêche. Et là, il perd son immunité parlementaire, justement, pour être entendu par la justice, qui a déjà annoncé, par le biais d'un communiqué de la Cour suprême, que le dossier de l'autoroute Est-Ouest sera réexaminé. Mais maintenant, quand il y a, par exemple, M. Hadjad, des complicités avec, bien sûr, des entreprises à l'international. On va relever, par exemple, l'affaire Assensé-Lavalin. Nous savons qu'il y a eu des poursuites qui ont été engagées par Assensé-Lavalin par rapport aux révélations qui avaient été faites sur des cas avérés de corruption dans leur pays, mais pas en Algérie. Mais maintenant, est-ce que la justice algérienne pourrait aller jusqu'à demander, par exemple, l'intervention ou le témoignage de ces sociétés qui auraient payé des potes de vin, que ce soit pour l'autoroute Est-Ouest, c'est le cas chinois. Pour Assensé-Lavalin, peut-être les Canadiens. Il y a aussi les Espagnols qui seraient, certaines sociétés, impliquées dans des affaires de corruption, et également des Françaises, etc. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? L'affaire Assensé-Lavalin est vraiment emblématique de ce qu'on peut appeler des affaires de corruption avec ramification internationale, mais en même temps, j'allais dire, avec non seulement complicité de l'entreprise elle-même, mais aussi volonté du gouvernement canadien actuel, pratiquement, d'étouffer l'affaire, et d'éviter un procès à SNC-Lavalin. Alors, dans le cas de l'Algérie, le dossier de la corruption concernant SNC-Lavalin, il a été traité par la police judiciaire, il y a déjà une bonne dizaine d'années. La justice s'est saisie du dossier, mais, pour des raisons que nous ignorons, la justice n'a pas voulu aller jusqu'à un procès, parce que ça implique un grand nombre de personnalités qui, aujourd'hui, ne sont plus en fonction. Alors qu'il y a des pays qui ne sont pas directement concernés par la corruption dans l'affaire des SNC-Lavalin, mais qui ont traité partiellement ce dossier, c'est le cas des juges suisses, qui ont détenu pendant presque deux ans un des anciens vice-présidents de SNC-Lavalin, le tunisien Ben Aïssa, qui lui appelait des coupables, et uniquement dans un volet qui est SNC-Lavalin en Libye, c'est des marchés là aussi de milliards de dollars, et à l'époque, on avait demandé, en tant qu'association, écrite à la justice algérienne pour se rapprocher des magistrats suisses, pour s'enquérir un peu des aspects qui concernent l'Algérie, bon, la justice algérienne n'a pas donné suite, et les Suisses, donc, ont pu récupérer un certain nombre de biens mal acquis, par ce vice-président qui appelait des coupables, c'est-à-dire qu'il a reconnu qu'il y avait eu corruption, qu'il avait bénéficié de ce qu'on appelle de rétro-commission, et les biens qui ont été saisis, donc, appartenant à ce vice-président de SNC-Lavalin, sont en partie aussi des biens qui appartiennent à l'Algérie, donc, la balle est dans le camp de la justice algérienne, elle peut se rapprocher des magistrats suisses, pour se faire... Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on peut constituer, ou qu'elles existent déjà, des commissions rogatoires internationales ? Ah, tout à fait. Est-ce qu'on allait enquêter jusqu'à l'international ? Alors, tout à fait, il y a... Avant qu'il n'y ait la Convention des Nations Unies contre la Corruption, donc, qui a été adoptée en 2003, il y avait possibilité déjà qu'il y ait une coopération du judiciaire, mais la procédure était extrêmement longue, il fallait passer par les ministères d'affaires étrangères des pays concernés, et ça pouvait demander... Le traitement d'une commission rogatoire internationale, par exemple, envoyée par la partie, par les juges algériens, pouvait demander en moins d'un ou trois ans pour être traité. Il y a eu la Convention des Nations Unies contre la Corruption en 2003, ratifiée par l'Algérie en 2004, elle a été ratifiée aussi, par exemple, par la Suisse, alors, en ce moment, il y a 180 pays dans le monde qui l'ont ratifiée. L'intérêt de cette convention, c'est que ça oblige les pays qui l'ont ratifiée, dans le cadre d'affaires de corruption internationale, de traiter directement de magistrats à magistrats. Donc, les délais sont extrêmement courts, mais malheureusement, du côté des pouvoirs publics, du exécutif en Algérie, ou du côté des magistrats algériens, ils tournent le dos à ces procédures, parce que ça répondait aussi à une période où on laissait faire un peu le développement de cette corruption. Il faut espérer qu'avec ce qui se passe actuellement en matière d'opérations main propres, et certainement par rapport aux prochains exécutifs élus sur des bases démocratiques, qu'on puisse réellement s'emparer de cet instrument qui est extraordinaire. Mais jusqu'à maintenant, les autorités algériennes, notamment les magistrats, par exemple, il y a un exemple aussi édifiant qui concerne directement Sonatrac, avec l'ONI, le Sonatrac italien, et avec Saipen, les juges italiens qui traitent de cette affaire depuis cinq ans ont saisi à plusieurs reprises leurs collègues algériens, ont envoyé des commissions regatoires internationales, les magistrats algériens n'y ont jamais répondu, alors que les 300 millions d'euros de pots de vin dans cette affaire qui ont été récupérés par les magistrats et qui sont versés au trésor italien, c'est de l'argent algérien, donc là-bas dans le camp des magistrats. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de telle sorte à rectifier cela ? Est-ce qu'il va falloir revoir ces conventions internationales, adhérer à ces conventions internationales, ou alors commencer déjà à travailler d'État en État ? Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement une volonté réelle à ce niveau-là ? Alors, vous avez tout à fait raison. Le préalable, c'est d'abord d'État à État qu'il y ait des pourparlers, qu'il y ait des négociations autour de la mise en application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et à partir du moment où les États s'entendent sur des procédures sur cette volonté politique, la deuxième étape, effectivement, c'est les magistrats. La Convention existe, elle est supérieure à la loi de 2006 en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Il suffit de la respecter, de la mettre en application. Ça n'est toujours pas le cas actuellement. Effectivement, ce sont des procédures un peu complexes, mais je voudrais quand même préciser que lorsque l'Algérie ratifiait cette Convention en 2004, ce n'était pas du tout pour l'appliquer, mais c'est parce que la Convention pouvait poser des problèmes aux autorités algériennes à l'époque qui laissaient faire la corruption. C'est ça qui est plus grave. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'à l'époque, les autorités algériennes considéraient que cet instrument international, pourtant ratifié, était un nouveau complot du camp occidental contre les pays du Sud. Mais est-ce qu'on peut parler, par exemple, de la récupération de l'argent qui a été transféré on-offshore dans certains pays, notamment les pays, par exemple, paradis fiscaux ? Ça, c'est un aspect que nous allons aborder un peu plus tard. si on ne ratifie pas toutes ces conventions ? Alors, pour le moment... Est-ce qu'on est plus dans les faits d'annonce qu'on va les rapatrier, qu'on va les récupérer, alors que dans les faits, on ne peut pas parce qu'on n'a pas adhéré à ces conventions internationales ? Là aussi, c'est une question de volonté politique. Ces avoirs sont identifiés. Il y a une traçabilité. Alors, c'est qu'au plan international, il y a des avancées... C'est au niveau des banques. Il y a des avancées même extraordinaires. Il y a des biens à l'étranger. Les gens en technique, des maisons, des biens, des hôtels. Il y a des avancées extraordinaires ces dernières années. C'est-à-dire que même ce qu'on appelle les paradis fiscaux, ils sont tenus maintenant de répondre à des demandes de traçabilité. Ce qui n'existait pas il y a quelques années. Alors, l'Algérie n'a ratifié que deux conventions. Elle a ratifié, au tout début des années 2000, la Convention internationale contre le crime transnational organisé, essentiellement le blanchiment d'argent. Et plus récemment, en 2004, elle a ratifié la Convention des Nations Unies. Mais par la suite, il y a eu d'autres conventions internationales, notamment en matière de lutte contre les paradis fiscaux, en matière de lutte contre l'évasion fiscale. L'Algérie n'a jamais voulu les ratifier. Et ça aussi, c'était une volonté politique claire. Les ratifier, engager l'Algérie à les respecter, à les mettre en application. Donc, en fait, j'allais dire, laisser faire cette explosion de la corruption répondait aussi à une volonté politique des pouvoirs. Enrichissez-vous, laissez-moi m'enrichir. La porte est ouverte maintenant pour l'Algérie et il faudrait qu'on aille vers la ratification de ces conventions. Mais récupérer cet argent, est-ce que c'est possible ? C'est possible, bien sûr que c'est possible. C'est un peu impossible. Parce qu'hier, je recevais M. Abdelrahmane Hedjelassal qui disait que dans l'état pactuel, en l'absence, bien sûr, de volonté politique réelle ou l'absence de conventions qui nous lient à certains pays, il est quasiment impossible et impensable de récupérer cet argent. En fait, il n'a pas entièrement tort. C'est-à-dire que s'il y a une volonté politique, cela suppose que par la suite on adopte une stratégie, qu'on se rapproche des gouvernements de ces pays qui sont des réceptacles de ces biens mal acquis, parce qu'en fait, c'est leur complicité, ces pays. Quand la Suisse reçoit l'argent des dignitaires algériens ou des dignitaires algériens, c'est qu'elle a facilité la réception de cet argent, en sachant pertinemment... Mais presque pour la France. C'est vrai, oui. Alors pour la France, c'est encore plus grave. Que ce soit le gouvernement français précédent ou l'actuel gouvernement, tenez-vous bien, au niveau du ministère français de l'économie, Bercy, appelé communément Bercy, ils ont un inventaire extrêmement précis, mais je peux même vous surprendre, même des achats de produits de luxe dans un grand magasin des Champs-Elysées par un oligarque ou un dignitaire algérien étaient identifiés par Bercy à travers la traçabilité des cartes bancaires. Ils ont cet inventaire. Mais vous vous rendez compte en termes de moyens de chantage et de moyens de pression concernant les biens immobiliers, par exemple, acquis avec de l'argent sale. Cet inventaire existe aussi, que ce soit dans la région parisienne ou sur la Côte d'Azur, que ce soit les comptes bancaires. Alors plus grave, les comptes bancaires de dignitaires algériens en France, par exemple, ont été... leur existence et leur alimentation a été notamment facilité par les banques françaises qui se sont installées en Algérie ces 15 dernières années. Banques françaises qui sont connues comme étant des banques qui ont facilité la corruption internationale et qui ont été épinglés par la justice américaine. Mais pourquoi vous dites que c'est un moyen de chantage exercé par ces pays ? Oui, parce que, bon, les politiques français ont entre les mains, j'allais dire, les informations sur les crimes économiques et financiers commis par des oligarques et des dignitaires algériens. Donc, je veux dire, même en dénégation, en cas de négociation politique sur des dossiers extrêmement sensibles, quelque part, de temps en temps, quand des médias français font sortir un peu ces informations, on sait pertinemment que ça vient du ministère français de l'économie. Mais est-ce qu'il pourrait être amené par la justice algérienne à divulguer ou à donner toutes ces informations au l'État algérien ? Ou pas du tout ? Tenez-vous bien, là aussi, il y a un instrument extraordinaire qui a été mis en place il y a quelques années au niveau de l'OCDE. Donc, l'OCDE, c'est l'Organisation des Pays Riches, qui oblige les pays signataires de cette convention à donner l'identité des titulaires des comptes bancaires. Exemple, si moi, gouvernement algérien, je veux connaître l'identité des comptes bancaires des résidents algériens qui ont des comptes bancaires en France, il suffit que je le demande à la justice française, aux taux de l'autorité française. Il y a obligation, mais il faudrait que parallèlement je puisse ratifier cet instrument. Et l'Algérie, pour les raisons que vous savez, n'a jamais voulu ratifier cet instrument. Alors, M. Djilali Hadjadj, les étapes concernant la restitution des abats, comment on doit faire ? Comment on doit procéder ? Ah oui, alors, sur les abats, parce que j'ai lu ces dernières semaines nombre d'interventions d'experts, d'économistes sur cette question-là, dans la presse ou même dans votre émission ou à travers un peu les déclarations lors des manifestations populaires des vendredis, c'est les avoirs ou ce qu'on appelle les biens mal acquis qui relèvent soit de pot de vin ou de commission, soit d'évasion fiscale, soit de blanchiment d'argent, soit de fuite des capitaux ou de transferts illicites de devises. Et tout ça donc a constitué un énorme un énorme capital en termes d'avoir que ce soit immobilier, bancaire, commerce ou autre. Les instruments internationaux dont j'ai parlé tout à l'heure le précisent, notamment la Convention des Nations Unies. Ça n'est pas une affaire facile. Les pays qui réceptionnent ou lient à ces avoirs, les pays que j'ai cités et même bien d'autres, les États-Unis par exemple aussi, il y a des avoirs immobiliers d'un certain nombre de dignitaires et d'oligarques algériens, le Canada, la Suisse, la France principalement, l'Allemagne, l'Angleterre, ces pays ont ratifié aussi ces instruments internationaux mais ne manifestent pas beaucoup de volonté à restituer ces avoirs. Et là, il y a des exemples qui sont quand même assez extraordinaires. D'abord, il y a une première étape. Pour peu qu'il y ait une volonté politique, je ne pense pas que dans cette phase plus ou moins transitoire, les autorités soient à même de lancer ce processus. Je pense qu'il faudra plutôt confier cette opération si elle figure dans le programme du président qui devrait être élu démontracritiquement prochainement. Il y a d'abord une première demande auprès des pays concernés à geler ces avoirs pour ne pas que ces avoirs, notamment financiers et bancaires, puissent transiter par une multitude de paradis fiscaux. La deuxième chose aussi, c'est identifier dans le cadre de la coopération avec ces pays, donc ces avoirs. Il faut les identifier. Il faut que la justice algérienne puisse avoir une idée de ces avoirs. Si on prend par exemple l'évasion fiscale, l'évasion fiscale, c'est-à-dire un argent qui a été placé à l'étranger. Ce n'est pas forcément un argent de la corruption, c'est peut-être un argent bien acquis en Algérie, mais qui a échappé au fisc, donc qui n'a pas été déclaré. Donc là aussi, en matière de coopération, on peut identifier et inventorer ces comptes bancaires. La restitution des avoirs, c'est vraiment une toute autre affaire qui est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe. Et les pays concernés traînent la patte, trouvent énormément de prétextes pour bloquer ou ne restituer que partiellement ces avoirs. Donc vraiment, il faut une volonté politique faible. Prenons le cas de la France. L'exemple est vraiment édifiant. La France, concernant les dignitaires algériens et même les dignitaires africains et oligarques africains, donc depuis quelques années, grâce à l'action d'association d'ONG anticorruption, donc on a pu, et à travers des procès, on a pu récupérer un certain avoir. Et qu'est-ce que fait le gouvernement français ? Il crée une agence de gestion de recouvrement des avoirs, et cette agence de gestion de recouvrement des avoirs récupère ses avoirs, parfois les met en vente quand il s'agit par exemple de véhicules de luxe ou de biens immobiliers, et finance son propre budget avec ses avoirs. Et à ce jour, en France, il n'y a toujours pas une loi sur la restitution des avoirs. mais c'est un rapte de gangsters mafieux. Les avoirs, par exemple, de dignitaires algériens, quand ils seront identifiés en France, et quand l'Algérie voudra donner leur restitution, le gouvernement français n'a pas l'instrument législatif pour les restituer. Et ce n'est qu'il y a quelques semaines qu'un sénateur français a déposé un projet de loi, donc ça illustre un peu les obstacles et les blocages que sont dans la restitution des avoirs. Mais on l'a vu, avec l'affaire Khalifa, ils nous ont pris pratiquement l'équivalent de trois avions. Ah oui, tout à fait. Et en même temps, il est vrai que restituer les avoirs aussi, il faudrait qu'il y ait un contexte au niveau algérien qui soit un contexte aussi démocratique. Parce que, à supposer que, par exemple, le gouvernement suisse nous restitue 2 milliards de dollars. Si ça vient, encore une fois, entre les mains d'un gouvernement qui n'est pas disposé à lutter contre la corruption, ces 10 milliards de dollars vont encore recirculer dans la corruption, dans le manchement d'argent et ainsi de suite. Mais ça, c'est en ce qui concerne les avoirs. Mais quand il y a, par exemple, des biens qui ont été acquis et qui relèvent un peu de la propriété de l'Algérie puisqu'ils ont été détournés, est-ce qu'on peut récupérer quand même ces biens ? C'est-à-dire lancer une opération internationale pour pouvoir aller vendre ces biens et récupérer l'argent ? Est-ce qu'on a les instruments pour le faire ? Les instruments, je vous dis, c'est... On dit que certains ont acquis, par exemple, des maisons qui coûtent des milliards sur les grandes avenues parisiennes ou alors en Italie, en Espagne, des hôtels aussi acquis. Est-ce qu'on peut les récupérer ? Ah, on peut les récupérer ? C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord identifier la nature de l'argent qui a permis d'acquérir ces biens immobiliers. Mais si c'est un argent, j'allais dire, gagné honnêtement en Algérie, le seul reproche qu'on peut faire au propriétaire, à l'Algérien qui est propriétaire, c'est de dire vous avez échappé au fisc. Comment vous avez fait sortir l'argent du pays ? Donc, transfert illicite de devise et vous n'avez pas déclaré cet argent au fisc. Donc, il y a déjà quand même, il y a déjà mal donne à ce niveau-là. Donc, déjà, il y a possibilité. Mais en même temps, il y a possibilité de récupérer quand c'est de l'argent de la corruption ou du blanchiment d'argent. Je vous dis pour peu, pour peu, qui est la volonté politique. Mais c'est une procédure très longue. Mais en même temps, il faut y silencer. En plus, ces biens sont énormes. Et puis, dans le cadre de ces affaires de corruption, malheureusement, l'Algérie a une très mauvaise image à l'étranger. Donc, si l'Algérie ne manifeste pas réellement cette volonté politique, les pays en question trouveront un prétexte pour dire, ah oui, mais si on vous restitue ces biens, si on vous restitue cet argent, ça va repartir un peu dans les circuits de la corruption. Donc, ils trouveront prétexte. Donc, il faut qu'il y ait aussi des avancées démocratiques dans notre pays. Il faut qu'il y ait une justice indépendante et mettre en application ces conventions. Et puis, il y a des exemples terribles à propos de l'image qui s'est nettement détériorée de l'Algérie à l'étranger. Écoutez, dans des contrats, par exemple, la justice américaine entre Sonatrac et des firmes américaines où dans la corruption, il y avait des cadeaux. Mais c'est moi, je ne voudrais pas effrayer vos éditeurs, mais quand la partie de Sonatrac demande par exemple le financement de billets à la Coupe du Monde en Allemagne en 2010 avec ses jours hôteliers où la justice américaine a même identifié le financement d'un voyage de noces à Dubaï pour un dignitaire, pour un responsable de Sonatrac. Mais c'est des pratiques horribles et qui sont connues sur la scène internationale. Et ces documents existent. Nous les avons envoyés à la justice algérienne. Les documents condamnant l'entreprise américaine qui a plaidé coupable à payer de lourdes amendes et qui impliquait des dignitaires algériens. Mais la justice algérienne n'a jamais voulu ouvrir ce dossier. Mais maintenant, si on allait dans le sens inverse, est-ce qu'il n'est pas possible par exemple dans le cas actuel que nous connaissons et que nous vivons par rapport à ceux qui sont en détention préventive, même s'il y a bien sûr la présomption d'innocence jusqu'à leur condamnation définitive par la justice algérienne, est-ce qu'il n'y a pas moyen de négocier avec eux de telle sorte ? Il rapatrie cet argent volontairement. Des pays l'ont fait déjà. Alors, c'est une pratique qui existe. Et encore une fois, la Convention des Nations Unies le permet. La Convention des Nations Unies contre la corruption, j'invite vos auditeurs à lire avec beaucoup d'attention le texte de cette convention qui est dans un journal officiel d'avril 2004. Il y a des dispositions extrêmement précises sur cette question de ce qu'on appelle le plaidé coupable. Alors, le plaidé coupable vous permet, à partir du moment où vous reconnaissez avoir pratiqué de la corruption dans un marché, vous permet d'entrer plus ou moins en négociation avec la justice pour avoir une peine qui s'est bien moindre par rapport à la loi. Alors, je profite de l'occasion pour développer un aspect qui risque de nous porter, nous, Algérie, préjudice, même si on a cette volonté politique. En ce moment, il y a très peu de multinationales dans le monde qui ne sont pas impliquées dans des affaires de corruption. Il serait plus facile d'énumérer celles qui ne sont pas impliquées que celles qui sont impliquées. Alors, la tendance depuis quelques années qui est extrêmement grave, c'est que ce plaidé coupable de la part des gouvernements des grandes puissances devient un moyen pour permettre à la multinationale d'échapper à un procès et donc d'être condamné et donc d'être privé de marché public parfois sur 10 ans. Or, dans les affaires qui concernent l'Algérie, si ça se traite uniquement par les justices de ces pays-là, notamment des affaires qui concernent l'Algérie, c'est-à-dire que nous, on serait complètement hors-jeu. Alors, à titre d'exemple, revenons à l'affaire SNC-Lavalin, Canada, multinationale canadienne qui est installée en Algérie depuis très longtemps, monument sur les hauteurs d'Alger, plein de marchés ces dernières années. Nous, nous estimons que les pots de vin versés par SNC-Lavalin ces dernières années en Algérie dépassaient 400 millions de dollars. C'est énorme. Le dossier existe au niveau de la justice algérienne, il existe au niveau de la justice canadienne et SNC-Lavalin fait pression depuis des mois auprès de l'exécutif canadien pour éviter un procès et elle accepte de payer un milliard de dollars d'amende. Si SNC-Lavalin accepte de payer un milliard d'amende, ça veut dire qu'elle reconnaît qu'elle a pratiqué la corruption vraiment à grande échelle. Et cette affaire, d'ailleurs... Ce dossier, justement, a provoqué le départ du ministre de la justice canadien qui a démissionné à cause de cette affaire. Le ministre de la justice canadienne en janvier dernier a été amené à démissionner parce qu'elle a subi des pressions et elle était favorable à un procès et à juste titre, il y aura procès et c'est là où je lance un appel à la justice algérienne au procureur général d'Alger d'être partie prenante dans cette affaire notamment au Canada puisque c'est une affaire aussi qui concerne l'Algérie. Se constituer à faire... Tout à fait, absolument, mais bien sûr, se rapprocher de la justice canadienne pour verser les éléments qu'elle a en sa possession et surtout recevoir aussi les éléments. D'autant plus que les deux anciens vice-présidents d'SNC-Lavalin, un égyptien, un tunisien qui ont eu à signer ses marchés avec l'Algérie, eux ont plaidé coupable et donc évite l'emprisonnement et d'ailleurs une anecdote terrible, ces deux vice-présidents il y a peut-être un peu plus d'une dizaine d'années ont été jusqu'à offrir comme cadeau à des écoles dans la région de Skigda une quarantaine d'ordinateurs s'ils peuvent se permettre ça c'est que vraiment ils ont sucré beaucoup de dignitaires algériens. Alors aujourd'hui par rapport à ces affaires toutes ces affaires de corruption la restitution des biens mal acquis aussi bien en Algérie qu'à l'étranger en Algérie c'est un peu plus facile que ce qui s'est fait est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement puisqu'on a parlé un peu de complicité de certaines sociétés internationales impliquées pour avoir des marchés on a cité par exemple Asensi-Lavala on pourrait citer beaucoup d'autres exemples de compagnies françaises espagnoles italiennes turques chinoises etc. est-ce qu'on peut considérer que les banques étrangères installées ici en Algérie ont eu une part de complicité parce qu'à un moment donné on disait elles sont en train de transférer l'argent il y a d'abord les banques algériennes aussi les banques publiques algériennes la banque d'Algérie est au fait d'un certain nombre de ses pratiques puisqu'on a vu aujourd'hui des crédits faramieux qui ont été entroyés à certains il y a un grand fléau qui caractérise toutes ces affaires de corruption c'est les surfacturations surfacturations défaillances des douanes algériennes la responsabilité des douanes algériennes qui est un organe de souveraineté de protection d'économie est entière dans la facilitation et la complicité autour des surfacturations et là les exemples que vous citez il est quand même étrange que la France qui est un des principaux partenaires économiques et commerciaux de l'Algérie que les entreprises françaises qui sont connues notamment en international en matière de corruption et qui ont été épinglées par la justice américaine et qui ont été amenées à payer de très lourdes amendes qu'elles ne soient pas du tout citées et les dossiers existent je ne voudrais citer qu'Alstom qui a pu obtenir très souvent par le gré à gré j'ai tendance à résumer le gré à gré par les trois lettres gag c'est pas un gag c'est très sérieux c'est grave nous sommes en possession de documents nous sommes disposés à les remettre à la justice algérienne nous c'est qui ? association algérienne et non pas nationale association algérienne de lutte contre la corruption qui démontre vraiment avec preuve à l'appui des surfacturations mais vraiment démentielles de 1 à 5 de 1 à 10 à travers la filiale espagnole d'Alstom pour les marchés de tramway de Mostaganem d'Oran de Urgla et bien d'autres marchés encore le problème c'est que quand vous donnez un marché de gré à gré à une seule entreprise qui est en situation de monopole c'est à dire que même si vous condamnez cette entreprise pour corruption elle est en situation de monopole c'est elle qui continuera à entretenir c'est elle qui continuera à renouveler le parc de voitures des tramways et ainsi de suite vous regardez vous voyez comment l'Algérie s'est mise dans s'est fait piéger par ces entreprises et c'est valable aussi alors la justice espagnole a ouvert ses dossiers aucun répandant du côté de la justice italienne mais est-ce qu'on peut considérer que tout ceci n'aurait pas pu se produire s'il n'y avait pas des complicités aussi bien à l'interne qu'à l'externe par exemple dans l'affaire autoroute est-ouest on ne demande pas de la complicité de Falcon tout à fait aussi bien à l'interne qu'à l'externe on parle d'un ancien ministre c'est quand même étrange qui ont joué les intermédiaires alors là aussi il y a énormément d'hypocrisie de la part des grandes multinationales ils ont créé ces dix dernières années une nouvelle fonction qui est une façon d'être un intermédiaire déguisé ils ont appelé ça un apporteur d'affaires Pierre Falcone s'est retrouvé comme ça du jour au lendemain par les liens qu'il avait avec des entreprises chinoises apporteur d'affaires et il leur a apporté mais aux Etats-Unis cela existe c'est beaucoup plus des lobbyistes que vraiment un apporteur d'affaires alors quand vous avez un dignitaire algérien que je ne citerai pas qui a facilité l'obtention par Ericsson il y a plus de 20 ans d'un marché de GSM le dignitaire algérien en question qui à l'époque en plus plus grave était parlementaire n'a aucun lien avec tout ce qui est télécom et l'affaire de cette affaire en question il fait signer un contrat de 3% avec Ericsson et on a les éléments bancaires des transferts sur des banques d'Abu Dhabi nous les avons livré à la justice agréable ces documents nous avons même livré cette affaire sur les zones de la chaîne 2 il y a un peu plus de 10 ans mais justement par rapport à ce que vous êtes en train de déclarer à l'instant il y a cette question de l'auditeur qui dit juste une simple question pourquoi avant le 22 février ces associations briller par leur absence et maintenant elles montent au créneau et divulguent toutes ces affaires est-ce que vous étiez absent alors merci merci à cet auditeur mais vraiment je le dis très sincèrement en fait c'est pas un reproche que je fais il y a beaucoup de gens qui nous ont posé ces questions sur les réseaux sociaux en fait à titre d'exemple moi en tant que journaliste j'anime depuis 20 ans une page hebdomadaire sur les questions de corruption dans le soir d'Algérie et souvent ces affaires ces 20 dernières années ont été publiées par l'histoire d'Algérie j'en remercie d'ailleurs les responsables du soir d'Algérie en tant qu'association nous n'avons cessé alors que nous sommes pratiquement interdits d'action interdits d'activité nous n'avons cessé d'interpeller publiquement alors que pratiquement en n'étant pas agréé c'était plus ou moins interdit par la loi de dénoncer quand on le pouvait dans des communiqués par exemple la SNC Lavalin je me rappelle que nous avions interpellé à l'époque le premier ministre Adelme El-Xellel pour lui dire de prendre une mesure conservatoire à l'égard du PDG de Sonnel-Gaz qui avait été mis sous contrôle judiciaire nous avons fait ce que nous avons pu et c'est très insuffisant nous en sommes nous-mêmes nous-mêmes un peu j'allais dire affligés mais c'est vrai qu'un meilleur climat politique avec une association avec une loi sur les actions liberticides notre marge de manœuvre était très étroite mais j'invite les auditeurs et sur les réseaux sociaux ils peuvent retrouver la traçabilité de beaucoup de déclarations et de divulgation d'affaires mais est-ce qu'il y a aujourd'hui par exemple c'est la question de l'auditeur qui vous dit des dispositions particulières pour protéger par exemple ceux qui voudraient dénoncer des affaires de corruption est-ce qu'on peut les protéger parce que c'est vrai merci à cet auditeur avec des sommes faramineuses c'est une question essentielle je le remercie très sincèrement quand j'ai dit tout à l'heure que le gouvernement algérien à l'époque considérait la convention des nations uniques comme un complot contre les pays du sud c'est simple la transposition de cette convention dans une loi la loi de 2006 en termes de prévention et de lutte contre la corruption a été étalée à l'encontre pratiquement en contradiction avec la convention en elle-même sur la protection des dénonciateurs il y a un certain nombre d'articles dans la convention dans la loi algérienne de 2006 de prévention du contraire à la corruption on met en avant surtout la dénonciation calomnieuse c'est à dire que non seulement on ne protège pas le dénonciateur le donneur d'alerte mais plus grave on le menace alors que dans la convention des nations unies au contraire on dit quand le dénonciateur le donneur d'alerte est de bonne foi il faut qu'il soit protégé alors maintenant la dernière fois d'ailleurs votre association a été amenée ce qui est grave et ce qui va peut-être surprendre beaucoup de vos éditeurs a été amenée à dissuader des dénonciateurs qui nous ont contactés à poursuivre leur action parce que c'était un très grand risque pour eux et ça mettait parfois même leur vie en danger alors la dernière fois on avait quantifié un peu par exemple le volume de cette corruption sur les 20 dernières années même si certains ils vous disent qu'elle avait elle existait par le passé mais avec moins d'importance que ces 20 dernières années à peu près à l'équivalent de 20 milliards de dollars qui auraient plutôt 60 milliards de dollars qui auraient été transférés est-ce qu'avec les révélations futures on pourrait peut-être découvrir d'autres montants à tout à fait être surpris à tout à fait que cet argent c'est-à-dire par rapport à ce qu'on pourrait alors la liste des affaires potentielles à l'international en termes de corruption la liste ne va cesser de s'allonger et je vous le dis pratiquement tous les marchés qui ont été attribués en termes de commande publique à l'international presque presque aucun n'a échappé à la corruption et j'ai pas la liste sur moi mais en même temps en même temps elle a été facilitée et c'est très grave ce que je vais dire les responsables les ministres et les premiers ministres qui ont été impliqués qui ont été mis en détention à juste titre mettent en avant une décision du conseil de ministre attribuant par le gré à gré des dizaines et des dizaines de marchés c'est-à-dire que ils ont une décision du conseil de ministre présidée par le président Bouteflika qui attribue par le gré à gré je me demande pourquoi on attribue par le gré à gré la construction d'un nouveau siège du conseil constitutionnel il n'y a pas urgence or on sait qu'en matière de gestion des marchés publics le gré à gré c'est uniquement quand il y a une urgence en cas de catastrophe naturelle ainsi de suite alors qu'il y a bien sûr les appels d'offres qui figurent dans la réglementation ingénie ils vous disent aujourd'hui cette corruption n'aurait pas pu prendre toute cette ampleur s'il n'y avait pas des corrupteurs et des corrompus et des corrompus qui ont été protégés par la loi puisque certains bénéficient même de l'immunité parlementaire ils auront bénéficié même après là aussi nous nous posons des questions sur ces privilèges de juridiction concernant les ministres et les wallis nous nous posons aussi des questions concernant l'immunité parlementaire beaucoup de pays dans le monde ont abandonné complètement ces privilèges et j'espère que le prochain gouvernement élu démocratiquement aura à supprimer ce privilège de juridiction et cette immunité parlementaire alors plus grave il y a seulement de corrupteurs et corrompus mais même parmi les corrupteurs venant de l'étranger il y en a qui bénéficient aussi de corruption à travers des rétrocommissions ils peuvent même s'acheter des vignoles en Italie l'Algérie d'ailleurs la justice algérienne devrait récupérer ce vignoble dans le cadre de l'affaire Saipem Saipem-Sanatraque mais les corrupteurs justement c'est une moyenne de pression quand ça vient de l'étranger sur le gouvernement algérien dire voilà nous nous avons des choses c'est à dire ah oui tout à fait les autorités les autorités judiciaires de ces pays ont un inventaire extrêmement précis de tout ce qui a été versé monsieur Dilel et Hadjad merci d'avoir répondu à la question et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501